Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour le flash de 10 heures sur la télévision du Burkina. Deux ministres étaient face à la représentation nationale ce mardi. Il s'agit des ministres de l'administration territoriale et de la décentralisation, et celui de l'agriculture et des aménagements hydrauliques. Tous présents pour répondre aux préoccupations des députés, des questions sur la rentabilisation et la gestion des investissements des festivités du 11 décembre, le bilan du programme national de gestion des terroirs phase 2 et l'état des lieux de la formulation du nouveau programme en cours de réalisation sont entre autres questions posées à Simeon Sawadogo et à Jacob Petraogo. Le ministre en charge de l'environnement était en tournée le lundi dernier dans la forêt classée de Bissiga, dans la région du plateau central. Nestor Bassière est allé voir les résultats des techniques de récupération des sols dégradés. Des résultats fort encourageants pour le ministre, qui en a profité pour saluer la franche collaboration des populations rivéraines dans la préservation de l'environnement. L'ONG Save Children fait le bilan de la mise en œuvre de la mesure de gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans dans les régions du Centre-Nord et du Sahel. Cette étude menée entre avril 2017 et avril 2018 a pris en compte les données du système national d'information sanitaire de 243 CSPS de 10 districts sanitaires des des régions. Et selon cette étude, la gratuité des soins est une réalité. A l'étranger, 25 migrants africains ont été secourus le week-end dernier par des pêcheurs au large des côtes du Brésil. Ces Sénégalais, Guinéens, Nigériens et Sierra Leone avaient quitté l'Afrique de l'Ouest il y a cinq semaines. Leur odyssée a commencé au Cap Vert au large du Sénégal à la mi-avril. Après avoir payé un millier d'euros à des passeurs, ils sont partis pour le Brésil où ils espéraient trouver du travail. Les 25 passagers africains, âgés de 19 à 35 ans, sont actuellement hébergés dans un centre sportif où ils sont soignés notamment pour déshydratation. Deux présumés passeurs que la police qualifie de coyotes ont été arrêtés. Le sommet États-Unis-Corée du Nord pourrait bien être reporté, admettent Donald Trump alors qu'il recevait marguer son homologue sud-coréen. La rencontre très attendue, prévue pour le 12 juin, a été remise en question dernièrement par Kim Jong-un. L'homme fort de la Corée du Nord n'a pas apprécié les manœuvres militaires conjointes entre Washington et Séoul, ni les pressions sur son arsenal nucléaire. Pourtant, la Corée du Nord avait montré patte blanche plus tôt dans la journée, en invitant sur son sol des journalistes étrangers, conviés à assister à la destruction d'un site de ces nucléaires. Pour le président américain, aucun doute, l'homme de la Chine plane au-dessus du révirement nord-coréen. Voilà, c'est tout pour ce Flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 13h avec Godefroy Bazier.